Bonjour, bien-aimés, la question sur le tapis ce jour est de savoir si un chrétien peut consulter l'horoscope. Le chrétien peut-il consulter l'horoscope ? Et nous allons essayer de répondre à cette question avec quelques passages bibliques. D'abord, qu'est-ce que c'est que l'horoscope ? L'horoscope, c'est la divination ou la prédiction de l'avenir basée sur l'état du ciel. Donc, c'est l'astrologie, c'est basé sur la consultation des astres pour savoir ce qui va arriver dès la naissance de quelqu'un, etc. Voilà. Alors, quand nous savons déjà clairement ce que c'est que l'horoscope, et quand nous abordons la lumière des Écritures, la réponse de cette question est non. Un chrétien né de nouveau, sauvé de l'enfer et de ses péchés, ressuscité avec Christ, enlevé avec Christ, assis à la droite de Dieu, ne peut pas se dénigrer, ne peut pas revenir en bas ici et adorer, invoquer, consulter les astres pour son avenir. Non. L'avenir du chrétien est déjà en Dieu et dans la parole de Dieu. Et un chrétien qui veut connaître son avenir doit lire la parole de Dieu. Et l'appel de Dieu sur notre avenir est déjà clair. Nous sommes créés à l'image de Dieu et nous sommes appelés à devenir semblables à l'image de Dieu. Donc, quand nous lisons par exemple, Colossiens 2, 16, la Bible dit que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête ou d'une nouvelle lune, voilà, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Donc, non, ça ne devait pas se passer. Et même dans l'Ancien Testament, ceux qui n'ont pas la grâce de voir Jésus dans la chair, de parler du salut et du sang de Jésus ont déjà une supériorité sur les astrologues en développant une intimité solide avec Dieu. Je vais parler de Daniel, de ses amis par exemple. Dans Daniel 1, 20, la Bible dit qu'ils se sont résolus de ne pas se souiller avec les mains et les aliments sacrifiés aux idoles, de ne pas se confier à ses astrologues et à consulter l'horoscope. Mais ils ont développé plutôt l'intimité par la prière, par la parole de Dieu. Au bout de dix jours, la Bible dit que Daniel et ses amis ont été plus intelligents, ont été plus sages que les astrologues. Donc, si déjà dans l'Ancien Testament, les adorateurs de Dieu, les vrais adorateurs de Dieu sont au-dessus des astrologues et des magiciens, à plus forte raison, nous qui sommes sauvés par Jésus-Christ, nous serons plus supérieurs. Nous sommes dans les lieux célestes. C'est une dimension dans laquelle le chrétien est placé par Dieu au-dessus des astres, au-dessus des trônes, des dignités, des dominations. Revenir les consulter, c'est se dénigrer, c'est l'ignorance. Donc, je voudrais inviter ceux qui ont soif de connaître leur avenir, leur sort, de développer leur intimité avec Dieu, par la lecture de la parole de Dieu, par la prière et ainsi, Dieu va leur révéler leur avenir. Déjà, dans l'Ancien Testament, la Bible dit « Dieu connaît le projet que j'ai formé sur vous ». Donc, Dieu a nos projets en main et on n'a pas besoin de consulter les créatures au lieu du créateur. C'est de l'idolâtrie, c'est de la sorcellerie. Je voudrais inviter ceux qui ont des questions à laisser aussi leurs questions en bas de l'émission ou ceux qui ont des commentaires à laisser leurs commentaires pour que nous puissions revenir sur d'autres questions dans l'avenir. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous révèle votre identité et votre avenir en Christ au nom de Jésus.